Bonjour tout le monde. Je m'appelle Wendy Fenton et je suis la coordonnatrice de notre organisation. Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue sur notre discussion sur l'action communautaire. Mais avant de commencer, je voudrais vous informer que vous pouvez écouter tout cela traduit en français. Si vous regardez en bas de l'écran, vous trouverez un onglet qui dit anglais ou français. Donc, activez le canal français si vous voulez entendre la traduction française. Il y a aussi un transcript fait par Christine et je vous encourage d'utiliser le webinaire chat et aussi la fenêtre Q&A, questions et réponses. La conférence va être enregistrée aussi, donc vous allez pouvoir suivre plus tard si vous voulez. Comme nous le savons tous, les conflits armés prolongés et non internationaux ainsi que l'éventail des acteurs qui y participent ont considérablement augmenté au cours des années, les 20 dernières années. Les auteurs de la protection sont donc confrontés à des défis en matière de prévention et de réponse aux risques liés à la protection. L'interaction est très complexe, il change, il se modifie avec le temps et il est... C'est sûr que beaucoup de négociations commencent avant une crise et nous savons très bien que les experts ont une capacité très limitée d'influer sur une crise, y compris bien sûr la violence. Mais il y a de plus en plus de compréhension, une compréhension croissante et qu'il faut modifier l'approche et les stratégies de tous ceux qui participent à l'aide humanitaire. Mais il y a de plus en plus de compréhension, mais il y a de plus en plus de barrières autour d'une collaboration plus étroite. Ceci parce qu'ils travaillent souvent avec des approches très différentes. Mais travailler plus en communauté, ça peut vraiment avoir des résultats très intéressants. Il y a tout un éventail d'articles sur ce thème qui a été publié, mais l'événement d'aujourd'hui convoque toute une série d'experts de beaucoup de domaines différents et cela donne une opportunité d'un espace de discussion et de collaboration entre les experts. Alors, le panel, je voudrais présenter Gemma, qui est une coordinatrice senior qui a plus de 15 ans d'expérience dans l'aide humanitaire et dans des organisations de l'ONU. Elle se spécialise dans beaucoup de champs différents et inclut l'aide humanitaire et elle participe maintenant à un projet de recherche qui dure pendant deux ans. Et il y a aussi Habibou Bako, qui est l'officier, notre officier pour l'Afrique de l'Ouest. Il participe à un projet pour plus de collaboration à travers les pays du Sahel, Mali, etc. Et il travaille et il étudie pour un doctorat et il enseigne au Sénégal. Et je suis ravi aussi que Carla Ruta se joigne à nous. Elle a 18 ans d'expérience, y compris 10 ans à Genève, qui est responsable de la formation de personnes qui sont responsables de l'aide humanitaire dans les conflits dans beaucoup de parties différentes du monde. Et finalement, il y a Jérôme Grimaud, qui est un médiateur qui se spécialise dans la protection et la négociation, le dialogue et la médiation. Il est formateur et il est en train maintenant de travailler surtout pour les camps en Norvège auprès des universités et d'autres organisations très influentes. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Avant de répondre à vos questions, je voudrais poser la première question à Gemma. Quel est le rôle, Gemma, d'agence humanitaire dans les conflits armés? Merci beaucoup, Wendy. On a souvent tendance à négliger le rôle des communautés locales dans des conflits. Souvent, ils peuvent influer sur la situation en demandant de la restreinte, du contrôle dans ces conflits. Et ils peuvent aussi influer sur les parties armées. Les us et coutumes des gens qu'on aime sont aussi très importants. Et souvent, ceux qui sont actifs dans le champ ne négligent cet aspect. Donc, il y a toute une question de priorité adressée ici. La distinction entre les civils et les acteurs armés n'est pas toujours claire. Et il y a aussi tout le problème de confiance dans ce qui assure la protection. Et la question aussi de neutralité. Il y a d'autres facteurs aussi. la motivation de la violence, la légitimité des acteurs et pour les civils. La question, comme j'avais dit, de confiance est primordiale. Il y a le rôle aussi des organisations locales qui peuvent avoir une influence sur un conflit. Tout cela aura une influence, tous ces facteurs ont une influence primordiale sur la situation. Au Congo, par exemple, après des décennies de conflits, il y a eu vraiment une résolution entre les communautés différentes, qui incluent les militaires. Donc, les agents armés peuvent vraiment avoir une influence aussi, eux aussi. Merci. Merci, Wendy. Merci, Gemma. Je m'excuse. J'ai une question de suivi là. À quoi doivent réfléchir les aides en protection quand ils essaient de prévoir la protection? Ils doivent sous-poser tous les facteurs externes et réfléchir profondément sur qui participe, où et comment. Et je trouve qu'ils pouvaient renforcer plus la participation des communautés locales. Et cela reflète aussi le besoin de comprendre mieux l'interaction complexe des facteurs différents. pour maximiser les échanges. Un support externe doit être orienté vers une résolution de ces processus dynamiques. Et je trouve que ceux qui offrent ou fournissent l'aide humaine de terre doivent vraiment réfléchir profondément à la possibilité de subvertir tout le processus à travers leurs actions. Ils doivent vraiment se munir d'une analyse profonde du conflit. Et finalement, ils doivent travailler beaucoup plus conjointement pour surmonter les barrières. Les acteurs doivent tirer des enseignements des activités des autres aussi. Merci beaucoup, Gemma. Je suis sûr que les autres experts pourront ajouter à ça. Mais, Habibou, vous notez dans votre article que comprendre, transformer est très, très important dans les zones de conflit. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire en pratique, en termes pratiques des approches transformationnelles ? Je pense que vous êtes en mute. Oui, merci beaucoup, Wendy, et à Humanitarian Policy Group aussi d'inviter Search. C'est un plaisir de prendre la parole avec les autres experts. Effectivement, parlant de la transformation de conflit, il faut noter que c'est une approche, mais aussi un ensemble d'outils, comme vous avez parlé des pratiques, un ensemble d'outils pour la consolidation de la paix, en tenant en compte effectivement les dynamiques locales afin de pouvoir transformer la façon dont les acteurs s'adressent aux différents conflits auxquels les communautés font face. Donc, l'idée vraiment principale, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'il faut amener les acteurs au conflit à changer l'approche de violence dans la façon dont ils gèrent les conflits pour plus prendre des dynamiques moins confrontationnelles et être dans des règlements plus pacifiques des conflits. Cela implique effectivement la prise en compte des programmes sensibles aux conflits et en promouvant aussi la gestion et la résolution pacifique des conflits par les biais, des actions dont les communautés locales sont à même de comprendre. Je donne juste un exemple, la mobilisation des médias communautaires par exemple, ou l'organisation des théâtres participatifs et des actions communautaires qui permettent aux communautés de se retrouver plus impliquées et de trouver les moyens adaptés à leur culture. Cela est très important parce que quand vous prenez juste les tendances récentes, que ce soit au Sahel, dans le bassin du lac Tchad ou dans d'autres régions du monde comme le Yémen, vous verrez que les conflits sont vraiment violents et cela est en train de s'accroître. Je prends l'exemple de 2019 au niveau du Nigeria, où les conflits entre communautés, en particulier entre les agriculteurs et les éleveurs, ont fait plus de victimes que le conflit lié à Boko Haram. Cela dit et a pour implication juste le fait que c'est important de comprendre les dynamiques locales et de traiter comment est-ce que des questions comme l'accès aux ressources naturelles, les questions locales comme la gestion des terres, puissent être prises en compte par les communautés et gérées de façon non-conflictuelle. Je disais aussi en termes d'actions concrètes que nous utilisons au niveau de search pour faire cette transformation-là, il y a les débats communautaires qui consistent à rassembler des acteurs de différents horizons, donc les jeunes, les femmes, les leaders traditionnels, les leaders religieux, à les mettre ensemble autour d'une discussion communautaire plus large et qui va permettre à tous les acteurs de pouvoir exprimer leur façon de voir les dynamiques qui les concernent et de s'impliquer en eux-mêmes. Il y a aussi les médias que j'avais mentionnés tout à l'heure qui aident à faire en sorte que les voix, y compris de ceux qui sont les moins entendus, puissent aussi être entendues au niveau communautaire et au niveau local. Et je vous donne un exemple concret d'une action que nous avons menée par exemple à Sierra Leone et en Afrique centrale de façon plus large, qui consistait à mobiliser des acteurs animateurs de radio et des artistes pour qu'ils puissent contribuer justement à ce que les acteurs puissent se retrouver dans les dynamiques, non avec des armes à la main, mais plus avec des outils propres à leur culture, avec des approches qu'ils connaissent et qu'ils peuvent intérioriser pour discuter des problèmes qui les concernent. Donc, en gros, la transformation des conflits vraiment au niveau local, c'est d'amener les communautés locales à interioriser des approches locales qu'eux-mêmes utilisées pour pouvoir gérer des conflits loin de violences qu'on voit, mais plus dans une dynamique des dialogues et des échanges intercommodaires. Merci, Wendy. Thank you very much, Habibu. Also, I meant to say that for other panelists that… Merci, Habibu. Je voulais dire que… J'ai oublié de dire que… Je vous invite à interrompre si vous voulez, si vous avez une question, par exemple, quand un panéliste, un expert est en train de parler. Carla. Vous avez travaillé beaucoup avec le Cameroun, surtout sur la question de l'engagement pendant de longues années. Parlez-nous un peu des défis qu'ils rencontrent et quelles stratégies ont-ils employés pour résoudre les problèmes? Dites-nous un peu sur les facteurs qui ont contribué à un engagement positif. Merci beaucoup, Wendy, et au groupe pour avoir organisé ce panel et m'avoir invité à prendre la parole. Je pense que pour répondre à votre question, je voudrais répéter un peu ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire qu'ici, on parle de questions très larges et j'ai eu vraiment l'occasion de… de voir comment ça se fait dans un sens plus concret. D'abord, il y a eu toute une suite de discussions individuelles entre les acteurs armés. et mon expérience se base sur les acteurs non nationaux, non étatiques. Je voudrais clarifier ça dès le début. Je voudrais faire la liaison ici avec les opportunités, les occasions pour influer. La première, c'est un peu… ça se relie avec ce qu'a dit Gemma. Quelle relation y a-t-il entre la communauté locale et les agents armés? D'une part, ça pourrait être un avantage pour partager des valeurs et faire des échanges et de voir l'agent armé non pas comme un ennemi. Oui, mais il y a aussi le problème de la perception de l'aidant. On le voit souvent comme un traître. Et il faut… il faut aussi réfléchir pourquoi ils décident d'entreprendre des mesures particulières de protection. Donc, on ne peut pas généraliser ici parce qu'il y a des agents qui sont plus amenables que d'autres. Un autre élément important que tous les agents soulignaient, c'est le moment, c'est le moment approprié de s'engager. Ça pourrait être au commencement d'une nouvelle tension. À ce moment-là, c'est assez difficile d'engager, de participer. La crise n'aura peut-être pas eu d'impact sur la crise des civils à ce moment-là. Il se peut aussi qu'à un certain moment, les émotions soient vraiment très violents. Et puis, au fur et à mesure que la crise continue, le besoin de participer, d'engager avec les communautés devient de plus en plus important. Un autre facteur qu'ils ont soulevé, c'était la question des priorités des communautés, surtout dans une situation humanitaire très sévère. Où est-ce que je peux avoir des aliments, par exemple ? Où est-ce que je peux être en sécurité ? Toute une série de questions surgissent de ce genre et c'est assez compliqué de développer une stratégie avec tous ces facteurs en vue. Et en parlant des opportunités ou des occasions, il y a beaucoup de processus qui sont en jeu ici, économiques, politiques, etc. Et les acteurs armés peuvent vouloir se mettre dans une bonne lumière, par exemple. Donc, ça fausse un peu la situation. Et tous les participants ont souligné la priorité, l'importance de la priorité des personnes avec qui on peut parler. Si on parle avec un commandeur, le sous-commandeur ne va pas le contredire, par exemple. Donc, ce sont tous des éléments très importants qui ont été soulevés. Une autre chose que Gemma a soulevée, c'était toute la question de savoir s'il y a un leadership local et ce qui devait être priorisé, par exemple. On ne sait pas toujours qui est le leader d'une communauté. Donc, parfois, on met en place une stratégie qui n'est pas acceptée. Donc, de la façon dont ils engagent, on peut avoir des discussions directes avec le groupe armé. Ça, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Et ce sera plus facile de passer par le... On peut mener une discussion, un dialogue à travers quelqu'un qui parle des autorités locales. Il y a une personne qui aura de la légitimité ou l'autorité auprès des groupes armés. Ils ont également soulignés... Et il y a aussi... Les ONG peuvent également jouer un rôle. Les ONG internationaux peuvent jouer ce rôle parce qu'ils ont une certaine légitimité externe. quand elles ont déjà été acceptées dans un certain domaine. Sans doute, ils auront eu un degré d'acceptation déjà. Et pour conclure, dites-moi si j'ai oublié quelque chose, mais... Beaucoup d'entre eux ont connu le succès. Ça démontre que c'est possible. C'est un effort très long. C'est pas quelque chose qu'on a à faire et que c'est terminé et qu'on peut passer à autre chose. C'est un processus qui ne termine jamais. Mais ils ont connu beaucoup de succès. Il y a eu des réussites, par exemple, en Irak, pour faciliter les procédures de retour pour les personnes qui ont été déplacées. L'obtention de processus de retour de gens déplacés, par exemple. Au Liban, on a négociation, une trêve de violence contre les civils, par exemple. Et les hostilités. Donc, il y a eu des réussites. Mais également, on ne sait jamais... On ne sait jamais, malheureusement. La dynamique du conflit peut avoir un effet... Quand on réussit, mais... Comme je l'ai dit, c'est un processus qui demande beaucoup d'efforts et qui dure très longtemps. Le dialogue, comme je m'arrête, pour ne pas prendre trop de temps. Merci. Merci bien, Carla. Merci, Carla. Très bien. Donc, parmi ces trois... Je pense que dans tous ces contextes-là, il doit y avoir beaucoup de facteurs très différents au niveau des risques et des défis que les différentes personnes. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui vous a marqué en particulier ? Je pense que le contexte... Oui, je trouve qu'il faut souligner le fait que les contacts sont très, très différents. Les acteurs différents, la manière dont ils sont... C'est une approche très différente. Si on pense au Liban, par exemple, ça a été contenu... Il y a eu beaucoup de personnes, donc c'est une vaste... Les gens se connaissent, ce n'est pas trop vaste. Tout le monde à qui on s'adresse, il y a certains avantages et des désavantages. Mais pour avoir créé une certaine dynamique, pour le rendre les choses un peu plus faciles. Au Cameroun, je pense qu'il y a eu des dynamiques très différentes, des groupes très différents. C'est quelque chose qu'ils partagent avec l'Irak, mais c'est un contexte très différent. Mais d'abord, de s'adresser à des groupes très différents, très proches où le dialogue est plus facile, où par contre le contact est plus difficile. Et au Cameroun, on a souligné les défis, la priorité des communautés. Certains ont parlé des groupes et comment une communauté basée, comment... Oui, vous êtes trop proches ou vous n'êtes pas assez proches à cette partie. En Irak, je pense que là où j'ai ressenti le plus de... comment est-ce que je peux l'exprimer... Le manque de confiance et beaucoup de... le besoin d'intermédiaires et d'être très attentif pour ne pas avoir de problèmes. Je pense que c'est ce que j'ai ressenti à la suite des entretiens, que c'était plus difficile de trouver le bon point d'entrée, la bonne personne. Donc, c'était assez délicat. Merci, merci bien. C'était très intéressant. Je vais maintenant passer à Jérôme pour des questions de temps. Jérôme, vous savez, vous êtes un médiateur expérimenté pour les questions humanitaires. Pourriez-vous ce que veut dire la médiation humanitaire et l'expérience en République centrafricaine et les leçons que nous avons apprises et d'autres personnes... Et s'il y a d'autres questions, merci, merci Wendy. Donc, en ce qui concerne la première question, la médiation humanitaire et volontaire est un processus inclusif. et une tierce facilite la communication en tant que collaboration entre les parties qui participent au conflit pour trouver des solutions qui soient mutuellement acceptables. Donc, je souligne que c'est un processus volontaire. Les gens viennent, ils pensent que c'est la bonne chose à faire. C'est inclusif. Ce ne sont pas seulement les acteurs, mais également ceux qui sont affectés, qui font partie de la discussion et ils trouvent une solution. Donc, le médiateur fascinite la discussion. Donc, c'est la responsabilité des partis. Donc, quelques mots à propos de l'Afrique, le contexte de la République centrafricaine, parce que c'était à l'époque où il y a eu la dernière, en 2013-2014, de violence où le conflit militaire est devenu un conflit entre deux communautés. Et je dirais, je dirais, la communauté musulmane, non musulmane, mais enfin, ce n'était pas un conflit religieux. Donc, à cette époque-là, le Conseil de réfugiés danois avait un programme de cohésion. Et quand le début du conflit a commencé, la cohésion sociale, c'est-à-dire de vivre ensemble, était soit pour trop tard ou trop tôt. Trop tard parce que ça aurait pu empêcher l'escalation de la violence ou trop tôt parce que quand la violence se présente, c'est pas une question de vivre ensemble, c'est d'être, de se sentir en sécurité, d'être protégé de la violence. Donc, on a décidé de trouver un moyen de mitiger les épisodes de violence. Il y avait beaucoup de manières de le faire. Certaines personnes ont pensé d'organiser l'évacuation des communautés au Cameroun, au Tchad. Donc, c'est une façon de protéger les gens d'une certaine manière. Mais nous savons que dès les personnes sont déplacées, ça prend en moyenne 7 ans pour que les personnes souhaitent revenir. C'est une option. L'intervention militaire est une autre option, mais quand c'est un très grand pays, comment est-ce qu'on protège les personnes en République centrafricaine ? On aurait pu choisir la négociation, mais quand vous négociez de la part d'une communauté, vous avez un parti pris très souvent. Et donc, vous avez un parti pris. Donc, la mitigation, c'est une parmi beaucoup de... pour protéger les civils, on l'a choisi parce que nous pensons que c'est celui qui est le plus... Alors, prendre la situation d'autonomisation pour calmer la population et pour que la population se sente davantage en sécurité et aussi pour que les personnes puissent trouver une solution d'eux-mêmes. Je pense que... je prends l'exemple... Une frontière où il y a eu des recherches qui ont été... il y a des données... Donc, sur la recherche, Boda est une ville au sud-ouest de la République centrafricaine. En fait, à cette époque-là, c'était aussi l'endroit d'une enclave entre 11 000 et 15 000 musulmans ont été emprisonnés, environnés par des groupes hostiles. Il y avait une ligne rouge qui les entouraient. Et traverser la ligne rouge, ça les exposerait à un risque de mort. Donc, le cluster de protection, sachant que cette médiation humanitaire, cette intervention était continuelle, a sauvé... Ça pourrait être une option et si ça ne marchait pas, ils allaient évacuer les membres de la communauté musulmane à un autre endroit où ils se sentiraient protégés. Donc, on a étudié le processus qui a duré un an avec différents visages. On a commencé avec l'analyse du conflit, un petit peu comme Abibo nous a donné, avec la prémédiation avec différents acteurs pour les préparer pour un dialogue. Rappelez-vous que c'est un processus volontaire et au début, il y avait une réaction négative. Nous ne sommes pas prêts à dialoguer et nous l'avons respecté. Mais il y avait un souci mutuel pour les deux communautés, c'était la sécurité, la protection. Un dialogue parallèle ont été facilité pour la sécurité pour les deux communautés et cela a entraîné donc un plan d'action, ça a entraîné une réduction de la violence. Et à un certain moment, les membres ont dit que c'est maintenant, c'est le temps de nous parler. Il y avait des accords, mais ils étaient prêts à échanger les minutes au premier contact de la réunion. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, ils étaient prêts à dialoguer. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais passer peut-être, je vais vous parler de ce qui s'est passé deux ans plus tard. La situation était telle, c'est que les forces internationales ont quitté, elles ne sont pas retournées depuis, sachant qu'il n'y a pas la paix, mais cet endroit reste. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il semble que dans la recherche, on a identifié cette intervention. Mais je termine en disant que ce processus, encore une fois, n'est qu'un seul parmi toutes les options en tant qu'humanitaire pour assurer une meilleure protection. Et des fois, ce n'est pas approprié et les parties ne sont pas prêtes. Donc, nous devons étudier une autre solution et peut-être qu'on apprendra davantage. Ça, c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite, un membre du panel, qu'il souhaite exprimer, dire quelque chose. Je me demande si quelqu'un, certains parmi vous, pour soutenir une certaine médiation, mais vous avez pris la décision de ne pas participer. Et pour quelles raisons? Donc, Jérôme, est-ce que ça a été une expérience pour vous? Et dans quelles conditions pensez-vous que ça ne serait pas approprié de participer? Quand les participants disent non, je peux partager avec vous, mais je ne peux pas le partager avec d'autres, je serai à risque, il y aurait un risque. Donc, les membres de la communauté savent s'ils peuvent continuer ou pas, s'ils doivent faire face à un risque. Et donc, ils respectent. Le respect, ce n'est pas parce que nous avons un programme qu'il faut l'appliquer, que nous devons le suivre. Donc, c'est ce qu'on ressent, on s'en fout. C'est à propos d'eux. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est quand il y a trop d'acteurs. Trop d'acteurs parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de confusion, trop de processus. Et les acteurs commencent, donc, jouent un processus contre l'autre. Quand il y a trop de processus, il y a d'autres endroits où il n'y a personne, donc allons-y. Quand il y a trop d'acteurs, ce n'est pas une bonne chose de continuer. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Jérôme, je m'intéresse à d'autres approches que vous avez pour assurer la protection, si vous avez des pensées concernant d'autres approches dont vous avez parlé dans vos commentaires jusqu'à présent. Je ne veux pas prendre trop de temps, car là, vous êtes libre. de m'interrompre, ce que je pense, c'est que, en tant qu'humanitaire, on se concentre un peu trop sur l'action de remettre la construction de l'environnement, de l'action pour la protection. Et dans beaucoup de cas, ce qui préoccupe les gens, c'est la sécurité et la protection immédiate. Donc, c'est une très bonne chose que nous pouvons donner beaucoup de réflexion, beaucoup d'apports. Mais ce n'est pas ça qui compte, c'est l'habilité de se déplacer librement, de se sentir en sécurité dans leur maison, dans leur foyer, et nous devons adapter, les écouter. Je pense que si on devait... L'investissement pour l'action en tant que remède et l'action, la protection préventative, c'est négligeable. Donc, je pense que c'est notre responsabilité d'être beaucoup plus proactif en pensant qu'est-ce que nous pouvons faire. Ça peut être la médiation, ça peut être la négociation pour la protection civile ou militaire. En dernier ressort, c'est peut-être l'évacuation, mais nous devons ouvrir la boîte, être créatifs et pour l'action proactive. Merci. Carla, vous avez soulevé la main. Allez-y. Oui, juste pour répondre à votre question, en lisant l'article de Jérôme, mais votre question au début, est-ce que vous avez fait de la médiation ? Ma réponse était non, et une des raisons mentionnées dans l'article de Jérôme, c'est que nous ne pensons pas que nous avons suffisamment de compétences, d'expertise, donc on ne va pas le faire. Donc, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles pour nous vraiment participer à la médiation, parce que nous ne sommes pas des médiateurs. Et une autre raison, Jérôme en a parlé, la perspective à long terme, et en tant qu'acteur humanitaire, très souvent, on fournit une solution, je ne sais pas, il y avait des maisons qui ont été brûlées, on en a parlé, et puis on est allé au prochain village, on est un peu timide, à l'idée de restons un an, deux ans, trois ans, pour discuter d'un sujet. Il y a le recrutement au Tchad, il y a plein d'autres choses, donc on a essayé de faire beaucoup de choses, et des fois, on a essayé de faire trop de choses. Évidemment, c'est très difficile d'accorder la priorité pour beaucoup de questions, demandent, ça c'est un sujet moins important qu'un autre, mais d'étudier une question davantage à long terme, parce que l'on obtiendra d'avance de meilleurs résultats. Merci, Habibou. Oui, merci, René, j'aimerais juste enchaîner à partir de là où Jérôme s'est arrêté, parce que quand on prend la médiation, ce qui est très important, il faut pouvoir, c'est au-delà des accords ou des signatures, des mémorandums d'entente, qu'est-ce que les communautés, elles, peuvent être autorisées. Il a mentionné quelque chose de très important sur le fait que ça doit venir de la communauté, les acteurs qui ont le programme pour être en œuvre, il ne faut juste être des simples facilitateurs, peut-être apporter des simples outils dans ces communautés-là, non pas, et qu'ils vont adapter à leur propre culture, être des leaders en termes de médiation dans leur communauté. L'exemple que je connais le plus, c'est celui d'un programme que nous avons mené dans la région de Tidaberi au Niger, où nous avons travaillé avec des acteurs communautaires, des leaders, des jeunes, des femmes, et des leaders traditionnels, qu'eux-mêmes puissent identifier d'abord les conflits sous lesquels veulent travailler, sur les conflits sur lesquels ils veulent voir la médiation d'intervenir pas, sur lesquels peut-être nous, nous avons bâti notre programme. Et nous avons travaillé avec ces acteurs pour renforcer leur capacité dans un premier temps, mais aussi d'avoir donné l'opportunité pour pouvoir se déplacer, par exemple, d'un âge à l'autre, pour pouvoir discuter des problèmes, j'avais mentionné les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes d'utilisation des ressources locales. Donc, c'est vraiment très important, dans un premier temps, de donner les capacités aux communautés locales, et non pas venir se servir aussi juste de médiateur entre ces communautés. Et à long terme aussi, le résultat que ça donne, c'est qu'à long terme, ils ont la capacité de poursuivre ce travail, même sans ce programme-là. J'ai un autre exemple, mais je ne sais pas si on a le temps, un autre point que j'aimerais mettre de l'avant aussi, c'est le fait que la médiation au niveau communautaire doit laisser des choses qui créent des connexions à long terme entre les communautés. Et c'est ce que nous appelons à l'interdépendance économique entre les communautés locales. Je vous donne un exemple, au niveau de la région de Sikaso, au niveau de la région de Sikaso, dans le sud-ouest du Mali, où les conflits sont très élevés par l'ampleur. Il y a un village où les communautés ont du mal à participer au même marché, parce que tout simplement, il y a les conflits entre eux. Nous avons travaillé avec des groupes pour les amener à voir qu'effectivement, ce marché est un bien commun et qui peut rester en termes de handicap. Et c'est la même approche que nous utilisons quand il s'agit de la constitution des infrastructures sociaux de Paris. Leur objectif doit permettre tout simplement aux communautés de se sentir autour de quelque chose qui les unit. Donc c'est ces deux exemples-là que j'aimerais partager avec le public. Merci beaucoup, Abibu. Oui, je suis désolé. Nous avons un problème avec notre... Je suis désolé, Abibu, on ne vous a pas tout à fait compris parce qu'il y avait des problèmes de connectivité, mais merci tout de même, on a compris le plus important. Gemma, je voudrais maintenant répondre peut-être aux questions du public parce qu'il y en a beaucoup. Oui, Gemma, je voudrais très brièvement dire que la communauté humanitaire doit en général considérer plus la prévention et la réduction de la violence. Et je pense que ça pourrait vraiment résoudre beaucoup de facteurs importants que je ne veux pas trop parler et trop utiliser le temps disponible. Laissez-moi commencer avec quelques questions qui ont surgi là du public. Il y en a une intéressante ici. À une époque où les budgets sont très réduits, quelle est la réponse de la communauté humanitaire? Surtout au niveau de la flexibilité et de la flexibilité. Je vais répéter encore une fois parce que ce n'est pas facile. À une époque où les budgets pour l'aide humanitaire sont réduits, quelles sont les recommandations du PUNEL pour que les agences surtout de l'ONU puissent plus se flexibiliser. Jérôme, vous voulez répondre à cette question? Oui, moi, je dirais que les processus qui ont été le plus discutés ne sont pas très chers. Ils ne demandent pas énormément de logistique. Il s'agit plutôt de formation, la compétence de bouger d'une zone à l'autre. que ce soit une école ou bien un hôpital. Par exemple, la construction d'un ETA dans une enclave, c'est très, 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 très coûteux. Mais moi, j'ai cité une réunion, très petite réunion qui n'a rien coûté et qui a été très réussie. Nous, le message qu'on entend c'est aidez-nous parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. ce sont eux qui doivent décider s'ils veulent participer à ce processus. Les budgets sont vraiment réduits, mais quand même, les acteurs sont vraiment d'accord pour participer. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais ça existe. Il y a des agences qui sont ouvertes à ce genre d'approche. Carla. Merci. Non, c'est sûr que ayant travaillé pour un donateur et pour une organisation internationale, il y a un problème entre l'approche ouverte et la mise en œuvre de cette approche. j'ai travaillé, par exemple, pour un ministère des Affaires étrangères où on a réfléchi sur l'idée d'un financement à long terme. Et puis, quand il s'agissait de signer des contrats, ce n'était pas aussi facile que ça. Il y avait un grand écart entre les dialogues, les discussions autour du contrat et la mise en œuvre du contrat. on a toujours envie de trouver des résultats concrets immédiats, un transfert de prisonniers, par exemple. Oui, la première année, c'était très bien, mais les compagnies, les sociétés étaient en place pendant quatre ans et je voudrais simplement signer le fait que ce n'était pas facile. c'était l'un des défis auxquels on a été confrontés. Pour les sociétés, c'était encore plus important que pour les ONG, surtout quand il s'agit de s'engager avec des acteurs non-étatiques. Il y a des contextes différents, bien sûr, entre les ONG et certains acteurs. Jérôme, vous voulez dire quelque chose en particulier sur cette question avant d'aborder la prochaine? avec votre permission, je voudrais revenir à un certain facteur que vous avez mentionné, la formation. Je pense que c'est très important, ce point-là, la formation dans les communautés locales. très souvent, c'est très difficile de trouver un médiateur au-dedans d'une communauté locale. Mais ceci dit, ils sont très, très importants au niveau d'éviter des tensions. Quand il y a une spirale de violence, ils sont capables d'apaiser la situation. Souvent, les insiders, les initiés, ceux qui appartiennent dans la communauté locale sont beaucoup plus compétentes que nous. Donc, je pense qu'il est sage d'avoir une situation tout à fait ouverte. Un médiateur d'une autre région, par exemple, d'un pays, particulier, un agent international et qui parle le même langage qu'un initié. Qui est-ce qui va recevoir le plus de confiance? Un médiateur international ou bien un médiateur de l'intérieur de cette communauté? Donc, c'est très intéressant d'avoir toutes les options en main. Merci beaucoup, Jérôme. Il y a beaucoup de questions très intéressantes qui apparaissent là, donc je voudrais couvrir le maximum. Il y en a quelques-unes ici sur le nexus. Est-ce qu'il y a un exemple clair d'une réussite entre les agents humanitaires traditionnels, si on peut le dire, et le secteur de la paix? Je me demande si quelqu'un voudrait parler sur ce thème-là, le rôle des agents de protection, surtout au niveau de la médiation humanitaire. Il y a des volontaires? je suis pas sûre que je suis celle qui a le plus d'expérience ici, mais sur ce niveau-là, mais je n'ai jamais travaillé étroitement avec ces acteurs-là, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de liens intéressants, beaucoup de points de contact possibles. Par exemple, quand je travaillais avec Geneva Coffin et le gouvernement colombien, nous travaillions sur des mesures humanitaires que le FARC pourrait entreprendre, par exemple, la démonisation, la protection des enfants, etc. C'était plutôt des mesures de confiance. Elles étaient vues, perçues par tout le monde comme tel. et ça marchait ensemble avec les agents de la protection. Tout cela a beaucoup aidé à la construction de la, enfin, de l'émergence de la confiance. Et là, j'ai trouvé que la collaboration, la coopération qu'on a eue était vraiment très intéressante. Mais je, j'ai peu d'expérience, comme j'ai dit, dans ce champ-là et je suis sûr qu'il y a d'autres qui en ont plus. Abibou. Je vois qu'il y avait un problème de la traduction. Maintenant, est-ce que vous Oui, vous m'entendez. Il y a un problème avec la traduction, un problème technique. Non, mais on vous entend très bien là maintenant. Un exemple que je voudrais partager, c'est que parfois, il y a des actions séparées, les acteurs qui agissent séparément pour la mise en oeuvre de certaines mesures. Mais je pense que si vous regardez par exemple le programme WASH en Mali central, il faut absolument comprendre comment les structures s'entragissent. au Mali, par exemple, une organisation humanitaire qui a essayé de trouver comment, à quelle profondeur, à quel niveau les communautés locales exerçaient leur pouvoir. au niveau de résister à la violence ou bien d'augmenter la tension. donc je pense que c'est très important que tous ces acteurs aient au moins une plateforme où ils peuvent agir ensemble. agir ensemble. Et je pense que cet exemple de Mali est très pertinent. Merci beaucoup, Abibo. C'était, je crois que c'est un point important. Gemma. Oui, merci. Je pense qu'il y a certains exemples de collaboration ici. Surtout en ce qui concerne le Soudan du Sud. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce thème-là pour cette région-là. En ce qui concerne des colorations positives, tout se base vraiment sur la question de sensibilité aux négociations. Nous voyons de plus en plus des exemples de réussite ici. Mais là où il y a vraiment un engagement intéressant, c'est quand il y a un dialogue basé sur une escalation de violence, par exemple, ou une discussion autour du thème de la réduction de la violence. mais le problème là, c'est justement la diversité des approches. Comme l'a dit Habibu, la sensibilité à la discussion, à la résolution des problèmes, c'est vraiment un facteur primordial. Comme l'a dit Habibu, working together, collaboration est vraiment très, très important. Jérôme. Je voudrais prendre l'exemple de Carla. Ce que nous avons remarqué en CAR, c'est c'est que c'est que les communautés locales ont terminé, terminent leurs actions du moment que la violence s'annonce. Et puis, ils rentrent dans le dialogue après. Mais je pense qu'en fait, ils doivent être là parce qu'ils ont des compétences, ils ont une formation, ils devraient être là quand la violence s'éclate. À la différence des agents qui sont sur le terrain tout le temps. Je pense que c'est un exemple exceptionnel dont je parle. Il y avait un dialogue très fort, très robuste entre le département des affaires civiles et des médiateurs qui assuraient la protection médiation, négociation et même le département des affaires politiques. C'était assez important parce qu'il y avait trois niveaux d'approche d'accord politique, négociation, médiation, etc. et ils ont tous agi ensemble parfois, mais c'était dû simplement au fait qu'il y avait des gens sur place qui voulaient bien parler entre eux. Il y avait de la bonne volonté de parler. les agents de la protection et les autres acteurs avaient un vrai dialogue. Est-ce qu'ils ont besoin d'un quorum, d'un mécanisme ou nous devons être tout simplement conscients que cela se passe? Bonne question. Il y a tant de questions et je m'excuse si on n'aura pas le temps de les couvrir tous, mais Anne, en Irlande du Nord, demande si les experts ont été compétents parce que sur l'exemple de l'Irlande du Nord, il y avait beaucoup de tentatives de médiation. Qu'est-ce que vous pensez du niveau de formation des médiateurs? Jérôme? En République Afrique centrale, nos collègues nationaux qui ont reçu une formation ont établi un réseau national je ne dirais pas que ce soit leur propre organisation, mais un réseau, un réseau de médiateurs formés. C'est une façon très informelle de soutenir les communautés locales et ça marche assez bien. merci. Personne d'autre? Non? Carla, je m'excuse. Allez-y. Allez-y. Peut-être que je pourrais faire référence à un formateur camerounais qui donnait qui donnait de la formation en médiation avec des agents armés. j'ai eu la possibilité dans un autre contexte au Bangladesh où nous avons aussi travaillé avec des agents de la communauté civile de travailler avec eux sur les outils de la négociation, les stratégies de la négociation, comment investiguer des normes et tout cela a été vraiment une expérience très intéressante d'apprendre d'apprendre de la part des gens sur le terrain ce qui marche et ce qui ne marche pas. Habibu. Oui, merci. Au niveau médiation, l'un des points qu'on va signaler, c'est que il faut s'assurer que les gens qui vont parler avec des acteurs locaux essayer de comprendre la culture avec laquelle ils dialoguent. Par exemple, Burkina Faso, Nigeria, il faut s'assurer qu'on a une capacité de médiation. Un exemple concret, c'est Hata Abu. deux communautés qui étaient en conflit. La première idée, c'était de convoquer ces deux communautés ensemble pour qu'ils signent un accord, mais on a compris que ce n'était pas ça dont ils avaient besoin. C'était simplement une reconnaissance l'un de l'autre. ils avaient été en train de vivre ensemble pendant cinq ans et ils n'avaient pas besoin d'un accord écrit. Mais on ne peut pas obtenir ce genre de résolution sans une personne de l'intérieur, mais aussi une personne qui comprend la culture. Donc, je voudrais accentuer ce côté-là. merci beaucoup, Habibu. Nous avons une quinzaine de minutes qui nous restent. Mais avant de finir, je voudrais simplement demander, poser une question finale à tous les experts et si je le demande maintenant, on aura le temps de couvrir tout le monde. et je pense que c'est une question qui couvre aussi les autres questions qui ont été posées par le public. Et la question, c'est la suivante. Comment est-ce que les agents de la protection et de la paix internation, comment est-ce qu'ils peuvent soutenir plus la communauté locale auprès des agents armés? Est-ce que vous pourriez me faire vos réflexions là-dessus, peut-être? Levez la main si vous êtes content de faire ça, Gemma. Peut-être que je vais commencer. Je pense que beaucoup a été dit là-dessus, mais je trouve que nous avons besoin d'un vrai changement radical de mentalité dans le secteur humanitaire, particulièrement en ce qui concerne les communautés locales. Et je pense que vraiment les approches les plus originales proviennent justement de ce niveau-là des communautés locales. Nous devons absolument aller au-delà des besoins humanitaires et montrer qu'il y a des résultats qui sont faisables à coups termes. Et nous devons être honnêtes au niveau de ce qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Il y a un risque là-dedans, bien sûr, mais il faut vraiment contempler, réfléchir sur la volonté d'entreprendre un risque de ce genre. Nous devons vraiment honnêtement nous demander si nous sommes prêts à écouter la communauté locale. et à moins de faire ça, être très honnêtes avec nous, avec nous-mêmes, on ne changera pas d'approche. La redevabilité ici est un facteur très important. et moi, je plaiderai pour beaucoup plus d'honnêteté dans la communauté humanitaire de franchise. Nous devons nous demander est-ce qu'il est mieux d'avoir une centaine de petites interventions ou bien devons-nous réfléchir sur une approche tout à fait différente? Merci, Gemma. Vous voulez dire quelque chose? Je suis tout à fait d'accord avec Gemma. Le problème à tous les niveaux humanitaires de haut en bas. Il y a le danger de focaliser trop étroitement sur son petit secteur. C'est très important simplement d'écouter les besoins de la communauté locale. Ils veulent faire plus et voir comment on peut s'amuser dans. Peut-être qu'on ne peut pas. Peut-être qu'on a conclusion que la communauté a des choses qui sont et qu'ils sont bien et qu'ils font quelque chose d'autre et qu'ils sont bien. Mais on ne peut pas se voir qu'ils ont besoin. Peut-être qu'ils peuvent avoir un complementary approach. Peut-être qu'ils peuvent faire des training maybe they can train us because there are so many things that we don't know so it's just sort of really starting by just sitting down and really listening and not just to tick boxes because that's another danger that we can have and see all the different complementarities that can emerge really good points I think listening is something that we don't always do very well Jerome yes I can only second and agree with Gemma and Carla listen 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 and I'm a bit sad that we all agree on that and we are not in the 1950s we are in the malheureusement je dois me mettre d'accord avec tout ce qui a été dit ça me rend un peu triste parce qu'on fait ce travail depuis les années 50 la question clé pour moi c'est que dans quelle mesure vous vous sentez plus protégé quelles sont les causes qui sont les acteurs quels sont les éléments qui ou les actions qui qui devraient être faites et je suis d'accord avec Carla que ça pourrait vraiment concerner les communautés nous-mêmes aussi on ne peut pas savoir d'avant mais il faut tenir toujours être conscient de la question si on ne peut pas répondre à cette question peut-être on n'est pas prêt pour être des agents de la protection comment est-ce que vous 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 sentiriez plus protégé est la question qu'il faut se poser tout le temps et si il faut se demander si on a la capacité de faire ça c'est un thème très important qui parcourt toute la discussion Habibou oui merci Gemma je suis tout à fait d'accord avec tous les points qui ont été soulevés par les orateurs peut-être un petit point que je voudrais accentuer c'est qu'il est temps qu'on tire des enseignements l'un de l'autre avoir une approche plus inclusive une discussion plus inclusive de cette perspective je crois que on aurait une meilleure analyse de ce qu'on peut achever qu'on peut obtenir et ça nous donnera beaucoup plus de légitimité externe et plus de levier à encourager les donateurs à changer leurs investissements merci Habibou c'est un point très très important malheureusement on a presque plus de temps et je sais qu'on va devoir clore la session précisément à 4h30 je voudrais simplement présenter mes excuses pour la traduction les petits problèmes qu'il y a eu je présente mes excuses mais je voudrais remercier tous nos experts pour leur participation et aussi au public d'avoir posé les questions je m'excuse qu'on n'ait pas eu le temps bien sûr de répondre à tous mais pour moi je trouve que la discussion a été vraiment très riche très très intéressante la discussion va être disponible online et vous trouvez le lien dans le web et le chat donc merci merci encore une fois et j'espère qu'on vous verra à un autre événement HPT au revoir merci